Hey les gars ça va c'est Energy, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, un nouvel épisode de Partir de Rien Sous-titres par Juanfrance 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 Ce coin-là me rapporterait peut-être 1000 litres, mais bon, 1000 litres, c'est 300 euros, donc en blé, en tout cas. Donc, je ne pense pas que ce soit rentable de le garder par rapport au temps que ça prend de faire toutes les manœuvres. Donc, autant faire un beau champ comme ça, même si on a fait ça pour l'agrandir, on peut le rétrécir par rapport à ce qu'on a agrandi, justement. Aussi, alors, oui, on va pouvoir attaquer maintenant à faire avec le râteau ici devant l'endeneur avec le cas. Je vais pouvoir vous montrer que ce n'est pas top top avec ce cas parce qu'il n'est pas assez puissant. Mais ce n'est pas très gênant. Bon, maintenant, les gars, moi, ce que j'ai envie de faire surtout, c'est de m'attaquer à ce chantier et de enfin pouvoir construire. Alors, avant, il va nous falloir un petit plan. Alors, par contre, oui, cet arbre-là, il va nous emmerder. Je vois ça gros comme une maison. Donc, voilà, j'aurais dû penser de le faire avec la machine, là, mais je n'y pensais plus. Ah oui, je ne peux plus les porter, les arbres. Ouais, bon, je le pousserai avec un chargeur, ce n'est pas gênant. Il faut que j'achète un chargeur pour le John Deere, d'ailleurs. Donc, voilà, aujourd'hui, j'aimerais bien qu'on fasse au moins ça. Parce que depuis le temps que je vous le promets, il va être temps de faire tout ce qui est terraforming. Alors, je rappelle, on va regarder l'argent que j'ai. Actuellement, j'ai 374 572. Je rappelle que le terraforming, on l'offre, on ne le paye pas. Et là, certains vont dire, what ? C'est cheaté, je n'avais pas compris ça. Vous avez voté pour ça au début de la série. Et ne vous inquiétez pas, ce n'est pas cheaté. C'est juste que ça coûte beaucoup trop cher, normalement. Et tout le monde est d'accord là-dessus pour dire que ça empêche de créer. Et c'est ce que j'ai fait, en tout cas, au début. Alors, du coup, je pense qu'on va partir sur cette hauteur. Et là, je vais essayer d'égaliser. Ah ouais, par contre, d'accord. On a quand même direct une belle pente. Mais, par contre, un truc qui peut être sympa, c'est que si on égalise... Ah, tu crois que c'est en hauteur, ici ? Ah ouais, la route, elle est en hauteur. La route, elle est en hauteur par rapport à là. Alors, vous voyez, j'ai perdu déjà énormément d'argent. Regardez, le prix que ça coûte. C'est ahurissant, franchement, c'est ahurissant. Mais bon, ce n'est pas gênant. Je vais me remettre une fois que j'aurai été reformé. Alors, voilà, moi, dans l'idée, c'était ça. C'était de me faire un coin comme ça, qui serait, bon, certes, moins surélevé que le reste. Mais, bon, ça la délimiterait un petit peu la ferme de la maison et du champ qui est là. Alors, le champ qui est là, je vais l'acheter, je pense, parce qu'il va m'empêcher de faire pas mal de choses si je ne l'achète pas. Donc, alors, ce qu'on va faire. Je m'octroie, les gars. Je pense que c'est l'un des derniers prêts que je vais faire. Je m'octroie un prêt de 250 000 euros. Ça peut paraître énorme, mais je pense qu'on en a besoin. Regardez, prêts, on va aller jusqu'à 250 000 euros. On en a besoin pour acheter tout ce qui est champ, acheter tout ce qui est bâtiment, et des matériels qui pourraient nous manquer, et même acheter les vaches. Franchement, allez, on monte à 300 000 euros. Un prêt de 300 000 euros, les gars, c'est le plus gros prêt, je pense, qu'on a jamais réalisé. Ce qui fait qu'on a 600 000 euros en cash, mais 600 000 euros qui vont être bien dépensés. Eh, c'est pas mal, en fait, ça fait un petit talus. Ah ouais, mais je pense qu'on peut égaliser. On peut faire un truc vraiment propre de ce côté-là. Mais bon, voilà, j'ai 600 000, mais j'ai un peu plus de 600 000, parce que j'ai mis beaucoup dans le terraforming, qui me sera, bien évidemment, remboursé. Donc, je continue. Comment je peux faire ici ? Alors ici, c'est à peu près à la même hauteur, ça va même surélever. Ouais, bah c'est pas trop mal. Bah moi, comme ça, je pense qu'avec ce coin-là, je peux avoir... Ouais, j'ai de quoi faire ce qu'il faut. Après, je garde une partie pour faire un petit jardin pour ma maison, que je vais terminer aussi rapidement. Oh, c'est pas mal. Oh, c'est pas mal du tout ici, par contre. Ah ouais, c'est pas mal du tout. Ouais, dans les coins-là, c'est pas mal. Après, voilà, il faudra égaliser tout ça. Mais c'est pas dégueulasse. En vrai, c'est pas dégueulasse. Enfin, voilà, bien sûr, ici, je passerai le pinceau plus franchement. Mais c'est pas mal. Franchement, c'est pas mal. Et ça me fait une belle zone. Bon, là, bien sûr, pour le moment, ça fait très brut. Mais comme d'hab, ça sera égalisé par la suite. Comme ça, ça me fait une belle zone. Je vais regarder quand même que j'ai la place de tout placer. La place de tout placer. Oui, bon, écoutez, on utilise tout le temps le même mot. On a zéro vocabulaire. Alors, on partait sur, il me semble, la stabulation. Parce qu'alors, oui, il y a des stabulations qui sont sorties depuis. Mais elles sont très, très grandes. Et j'ai pas vraiment la place de mettre tout ça. Ou alors, elles sont pas très intéressantes. Ah, il y en a une qui était sympa. C'était laquelle ? C'était de ce pack-là, mais je la trouve pas. Il y en a peut-être un peu plus loin. Alors, on va bien prendre celle d'ici. Après, il y a combien de vaches ? 125. Ils en font au moins 200, je crois. Donc, ça va pas être possible. Les chevaux, ça, on verra dans le deuxième site, bien évidemment. Il y a ça. Des grands enclos pour vaches, là. Mais bon, celui-là, il fait un peu enclos de base, quoi. Vous comprenez ? Il fait un peu trop enclos de base. Et moi, il me plaît pas. Celui-là, on le voit un peu partout. Et il est surtout trop grand. Dans n'importe quel sens, il serait gênant pour la ferme, je pense. Même si on achète ici, ouais, il serait gênant. Donc, c'est beaucoup trop grand. Ah, il y a celui-là. Outdoor Cleaver. Ah non, c'est pour les cochons. Ah, celui-là, pour les cochons, il est excellent aussi. Bon, il est un peu petit par rapport à la capacité. Mais il reste excellent. Mais c'est pas ce qu'on recherche. Enclos pour vaches ici. On peut mettre que 50, il est sympa. Mais que 50, c'est pas suffisant. Je pense qu'on partait sur celui de Modding Weld, très clairement. Il y a celui-là. Mais bon, regardez la taille, quoi. Ah, quoique, il est pas si grand que ça. Mais bon, il fait un peu trop américain, à mon goût. Et ouais, il va pas aller avec le style européen qu'on essaie d'instaurer. Bah, du coup, voilà. On va prendre, du coup, alors, endroit pour vos cochons, vos poules, vos vaches. Voilà. Et il prend pile 200. Donc, c'est pile ce qu'il nous faut. Et puis, dans le pire des cas, on pourrait rajouter un bâtiment à côté. Si on veut agrandir, ça pourra toujours être sympa. Donc, voilà. C'est ce bâtiment-là. Moi, je pensais... Alors, est-ce qu'on peut l'orienter ? Ah, on peut que choisir en quatre côtés comme ça. C'est dommage, il y a beaucoup de bâtiments qui font ça. Et je trouve que c'est un petit peu dommage. Alors, dans quelle sorte on aurait pu le mettre ? Comme ça, il peut-être sympa. Comme ça, ça peut peut-être être sympa. Si j'arrive à bien régler le... Ouais, si je le place comme ça. Et en face, je mets les silos. Rah, c'est complexe. C'est complexe à définir parce que... Après, il faudrait peut-être le centrer aussi. Mais après, ça va faire vide. Rah, c'est complexe de fou ! Ou alors, je le mets dans le sens là. Arrivée comme ça. Et je fais passer du ciment ici. Ah, putain, c'est compliqué. Légèrement décalé comme ça. Ça peut être une idée. On va faire ça comme ça. On va voir ce que ça donne. Alors, si je place le bâtiment comme ça. Franchement, c'est pas mal. Franchement, c'est pas mal dans le sens où... Vous allez voir. On va encore terraformer un petit peu. Ouais, par contre, il faut faire gaffe au pylône qu'on ne va pas pouvoir terraformer à l'infini. Tac, ouais. On va faire gaffe au pylône. Comme ça, on fait un endroit pour passer ici. Et les silos, limite, je peux les mettre là. Comme ça. Alors, on va essayer de placer les silos. Silos, je pense que... Alors, je ne sais pas si on part sur quelque chose de plutôt classique qui sont ceux de base. Les grands, ils sont peut-être un peu trop grands pour nous. Ouais, ils sont peut-être un peu trop grands. Après, on peut les orienter un petit peu. Mais ça va être un peu gênant. Mais niveau silo, on a ce qu'il faut. Sinon, on peut mettre des comme ça. Apparemment, ils ne mettent pas la capacité. Ou alors, je mets un grand. Ouais, j'avoue. Ah, en plus, celui-là, on peut l'orienter comme on le souhaite. Ah ouais, faire un truc comme ça avec le chemin qui passe, ça serait magnifique. On va mettre deux comme ça. Oh putain, ça serait magnifique. Ou deux moyens. Ah ouais, ça serait... Ou trois. Oh la vache, si j'arrive à bien les incorporer, ça peut être génial. On va essayer. Franchement, on va essayer. Après, je ne dis pas que ça sera magnifique. Ah, impossible d'acheter. Merde. Comment je peux le faire ? Sous-titrage Société Radio-Canada Les gars, les gars, les gars, ça m'a coûté très, 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 très cher. Un bâtiment, un terraforming surtout. Donc, le terraforming, je rappelle que je vais me le rendre. Donc, je pense qu'il y a facile 200 000 euros qui vont me revenir. Mais par contre, j'ai fait une grosse dépense. J'ai acheté ce champ. Oui, ce champ 2 et 3 en fait. Ça achète deux parcelles. Donc, je me suis rajouté deux parcelles. Je les ai payés. Mais évidemment, ça va coûter 136 000 euros quand même. Ça m'a fait, oui, un petit peu mal au cul. Mais je vais aussi acheter le champ 4. Enfin, ce groupe de champs, pas tout de suite. Parce qu'il coûte quand même 214 000 euros. Mais comme ça, ça me permettra d'avoir trois autres champs en plus. Mais surtout, de rassembler ces trois champs. Pour faire un seul et même champ. Comme ça, ça nous fera deux très grandes parcelles. Enfin, trois très grandes parcelles. Plus les deux là aussi que je rassemblerai sûrement. En herbe ou alors je laisserai celui-là. Comme ça, ça nous fera des grosses parcelles de blé. Et on va commencer à avoir des trucs énormes. Comme ça, on pourra tout moissonner en cycle. Ça sera juste génial. Du coup, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Moi, j'aime plutôt bien. Moi, j'aime plutôt bien. D'ailleurs, vous savez quoi ? Ça va être la question de l'épisode. Enfin, ce n'est pas une question. Du coup, il n'y a pas le générique de la question. Mais vous notez de 1 à 5 mon coin des vaches. Alors, ne notez pas maintenant. Parce que ce n'est pas encore fini. Mais dans l'idée, est-ce que ça vous plaît ? Moi, je suis plutôt fan. En vrai, je suis content. Alors, je suis content sur tout ça. J'ai réussi à intégrer un petit peu les silos dans une hauteur différente. Après, je vais peut-être rehausser un petit peu tout ça. Pareil, ce n'est pas encore bien terraformé. Là aussi, je vais mettre un bois. Vu que c'est semé par l'homme, on appelle ça un bois. Du coup, je vais mettre différents arbres. Comme ça, ça m'évitera de passer à travers la forêt. Très simplement. De toute façon, j'ai juste allé dans décoration. Puis, j'ai une tonne d'arbres normalement qui me sont proposés. Le temps que ça charge, juste... Voilà. Donc là, voilà. Tu vois, j'ai une tonne d'arbres. Je pense que je mettrai des... Oh, ceux-là sont peut-être un peu grands. Je mettrai des spousses comme ça. Tac. Quelques-uns comme ça. Et puis, ça habillera déjà bien la ferme. Et ça donnera un côté vraiment réaliste. J'en mettrai... Ah, je mettrai peut-être des grands quand même. Attends, je veux juste voir. Je vais en mettre un. Bon, oui, ça va. Tac, tu vois. Bon, après, je vais en rajouter. Je vais rajouter d'autres types d'arbres aussi. Mais voilà, ça habille la ferme. Franchement, c'est pas mal. Bon, voilà. Il me reste encore à mettre plein de textures, plein d'arbres un peu partout. Terminer le jardin de ma ferme qui s'arrêtera ici. Enfin, de ma maison qui s'arrêtera ici. Rajouter peut-être des petits détails ici. Mais dans l'ensemble, je trouve qu'on arrive à faire quelque chose de plutôt sympa. Et que la ferme se terminera plutôt bien. Ah oui, aussi, il faut que je mette des serres ici. Putain, j'ai tellement de choses à faire, les gars. C'est impressionnant, cette série. Mais là, franchement, je trouve qu'on a une ferme qui est juste géniale. Et pour ceux qui demandaient la sauvegarde, je vous la passerai à la fin de la série de Partir de Rien. Vous aurez la sauvegarde et comme ça, vous pourrez jouer dessus. Comme ça, on a mouton, cochon, vache, etc. Donc moi, je vais continuer, je pense, à rajouter des détails ici, que ce soit dans la forêt et tout. Et comme ça, c'est sympa. On passe à côté de la forêt. On a l'impression que ça a toujours été comme ça. Alors, les traces, c'est pas mal aussi. J'ai rajouté ça avec une texture. Bon, pareil, je rajouterais la texture là parce que ça fait un peu en vrac. Ouais, ça fait un peu en vrac. Mais bon, ça va être ajusté encore une fois en termes de détails. Mais sinon, dans l'idée, ça reste correct. Enfin, du moins, je trouve, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé. La note de 1 à 5, juste ici. Mais bon, j'ai pas encore totalement terminé. Ça, faut pas l'oublier. Il me reste encore à mettre pas mal de détails. Mais une fois que ce sera fini, je pense que ce sera bien kiffant. Bien kiffant à regarder dans l'ensemble. Et franchement, j'adore cette map pour ça. C'est qu'elle permet de faire des trucs de fou. Bon, les gars, j'ai plus un radis. Mais par contre, je trouve que j'ai enfin réussi à faire quelque chose de sympa. Alors, je vous montre ici la ferme. Alors, ouais, bon, ici, il reste quand même quelques finitions à faire. Mais sinon, regardez, j'ai une petite boîte aux lettres ici qui est configurable. Qui est juste excellente. Donc, on va mettre qu'on ait le numéro 5. Comme énergie 5. Bon, après, voilà, je pourrais écrire Marlon. Mais ça va être un peu long. On peut choisir également la couleur. On va mettre en bleu couleur de notre Dacia. Ah, merde, je suis con. Oui, bon, vous avez compris le principe. Si le sauvegarde, ça marche. Ma petite piscine dans mon jacuzzi de la YouTube monnaie. Ici, t'as les deux petits transats avec le parasol. La petite table. Ici, de quoi faire un petit barbug, du linge, un petit truc de jardin. C'est sympa, je trouve. Un petit arbre et tout. J'ai mis des petites barrières aussi. Qui limitent un peu le côté ferme du côté maison. Bon, il y en a qui vont dire, oui, normalement, t'as pas le droit de mettre des animaux près de ta maison. Bah, quand c'est ta maison, je pense que ça gêne pas. Et puis, bah, en vrai, ça existe. Des maisons qui sont quasiment dans la ferme et même à côté de l'étable, ça existe en vrai. Bon, c'est pas tip top, mais on fait avec ce qu'on a. Et sinon, je trouve que ça a une gueule sympa. Et puis, cette forêt, franchement, maintenant, j'ai réussi à lui donner du volume. Et je trouve que c'est nickel. Ça sépare super bien. Et on a une ferme. Bon, là, il y a peut-être un peu trop d'arbres. J'avoue que j'ai peut-être abusé un peu sur les arbres. Mais au moins, ça a rempli. Et ça fait vraiment, je sais pas, naturel, je trouve. Naturel. Vraiment naturel. Et on a quelque chose qui commence à être vraiment sympa. Et une ferme qui commence à être très, très, très fonctionnelle. Il ne manquera plus que les deux serres ici. Et je pense qu'on sera parfait. Alors, juste avant de se laisser, les gars, je vais commencer à presser le foin avant d'acheter les vaches. Ça sera quand même sympa d'avoir de quoi les nourrir directement. Et également, prochain épisode, je pense qu'on remplira les silos d'herbes. Mais ça, je suis content. Franchement, je suis content du résultat. Je trouve qu'on arrive quand même à faire quelque chose de sympa. J'avais peur de à quoi ça pourrait ressembler, finalement. Je trouve que ça va. Ça fait un peu laguer, parce qu'on a quand même pas mal de détails maintenant au même endroit. Alors maintenant, je me dois de vous montrer. Alors, je vais d'abord, oui, je suis bête. Je vais d'abord atteler la presse, parce que sinon, je pense qu'il n'y aura pas assez de poids à l'arrière. C'est clair et net. Malgré que j'ai pourtant des masses dans les roues, et que le tracteur n'est pas un gabarit. Enfin, d'ailleurs, je pourrais jouer au volant. Il n'a pas un gabarit minuscule. Vous allez voir que ça va être très compliqué. Alors, j'attelle ça. Voilà, déjà, vous voyez, au tremblement du tracteur. Ah, ça va, en fait. Avec la presse, ça va. Je n'avais pas la presse derrière. Bah, ça... Ouais, bon, ça va. Vous voyez bien que... Regardez. Regardez comment il tangue. On se retourne à tout moment, mais... Ah, ouais, mais après, il n'est pas déplié. Oula, malheureux. On va voir ce que ça va être. Ah, peut-être que ça va être plus simple. On va voir. Alors, je le déplie maintenant. Et c'est la première fois que je vais l'utiliser réellement. Je l'avais testé pour le mettre sur King Mode, mais c'est tout. On va déplier ça ici. Activer la presse. Baisser la presse. Baisser ça ici. Activer. Bah, ça marche. Oh, c'est magnifique. Oh, c'est magnifique. Mais c'est juste magique, en fait. Ah, par contre, là, ça va faire une botte de paille, apparemment. Ah, pourquoi il s'est éteint ? What ? Il s'est désactivé, devant ? Ah, ouais, non, j'ai dû appuyer sur la mauvaise touche, autant pour moi. Mais... Ouais, par contre, niveau puissance, c'est un peu long. Mais je pense que c'est moins long que de passer l'endainer et de reprendre. Ah, voilà, ça fait du foin, donc on a une botte de paille, quand même. Parce qu'elle était déjà pleine de paille. Mais on aura sinon le reste en botte de foin. Ba, écoutez, les gars, c'est trop kiffant à faire. Franchement, c'est trop kiffant à faire. C'est trop stylé comme machine. Ba, écoutez, les gars, ok, ça me fait un dalle de table. J'espère que vous avez kiffé cette vidéo. Moi, c'était un réel kiff, parce que vous savez, la construction, c'est limite le truc que je préfère sur ce jeu. Et puis, bah, moi, les gars, je vais continuer à faire des bottes de foin. On les ramassera au prochain épisode. Et également, je pense que je referai une coupe et que je laisserai pousser mon blé. Enfin, plein de choses à faire. Franchement, là, on a plein de choses à faire. C'est un réel kiff. J'adore cette série. Merci à tous ceux qui ont mis des pouces bleus. C'était NERGY. Ciao tout le monde. Sous-titrage ST' 501